Projet de mission, on a dit le masque ancien. Les collections, de toute façon c'est tout dans les ruines de l'étape. Bon ok, il faut aller aux ruines de l'étape d'Hyrule. Ok ok. Donc en fait c'est les collections de la famille royale. Ils avaient repris le trésor de lambda. Alors celui qu'il faut aller c'est ici. Ruines de l'étape d'Hyrule, d'accord. On va se téléporter à la tour du prélude. La tour du prélude qui est la première tour qu'on est active. Si vous vous souvenez au début. En ce cas le mode expert, au moins il me teinte pas mal. Il me teinte pas mal, après je ne vais peut-être pas vous refaire une aventure. Parce que bon, c'est ça. Pas vraiment utile je pense. Bon bah j'espère avoir pas mal de contenu à vous proposer. Comme ça on fera peut-être un rythme de 2 à 3 épisodes par semaine ou pas plus. Peut-être un le mercredi et un le week-end. Ce serait pas mal ça. Sachant que j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Donc ce serait vraiment pour moi le plus simple. D'ailleurs ça serait plutôt le jeudi que le mercredi. Par contre faut que j'aille où là ? Ah c'est juste en dessous là. C'est là là. Donc il y a un livre apparemment qui recense tout ça. Ouais. Où es-tu ? Attends j'ai pas rêvé là. C'est où c'est là là ? L'emplacement de trésor est contenu dans un carnet conservé dans les ruines de l'étape d'Hyrule. Ruines de l'étape d'Hyrule. Voilà. Ah bah il est là je l'ai pas vu. Putain quel bigelot. Vous n'avez pas remarqué ce livre jusqu'ici ? Ah bon ? Il était ajouté après. Rappel. Le désemplacement des coffres contenant les 8 trésors dérobés au château d'Hyrule par Lambda. L'ancien masque maudit repose dans les ruines où se réunissaient les soldats et où le pouvoir l'étendent Komolo. Globalement il faut trouver l'étendent Komolo. L'ancien masque maudit. Ok. La verte vêture de l'homme qui voulait être une fée se niche au creux des ruines de la pleine d'Hyrule. Ça c'est Tingle. C'est obligé que ce soit Tingle. Au creux des ruines de la pleine d'Hyrule. D'accord. Alors avant je ne sais pas trop ce que c'est mais alors là c'est Tingle abusé c'est sûr. D'où les ruines dans les ruines où fleurissait la Négos. Ah ça doit être dans le marché du coup. Dans celle où croupissaient les mauvaises géants. Ouais c'est là-haut. Dans celle où reçoit rassembler la foule au village bordé de prairie. D'accord. La couronne de la souveraine de la nuit, compagne du héros de crépuscule. Bon là c'est Midona, Midna, je ne sais plus comment on dit. Qui est dans Twilight Princess. Repose dans les ruines d'un temple que baignent les eaux de la Divinéa. Ouais. La cuirasse du puissant fantôme créant craint de plus d'un héros repose dans les ruines de la plaine d'Hyrule. Un puissant fantôme craint de plus d'un héros. Peut-être Ganon, je ne sais rien. Sur l'arène qui vit les... Oh non, c'est dans l'amphithéâtre. Oh, ça va être vraiment cheaté là-bas. Ok, dans les ruines où se réunissent les soldats de l'armée d'Hyrule. Ok, page suivante. Lettre EX orne la dernière page. Que peut-elle bien signifier ? D'accord, bon bah allons-y. Par contre j'ai entendu 9... Trésor de lambda, il n'y en a pas neuf là. Euh, on va juste reprendre. L'ancien masque maudit repose dans les ruines. Donc ça, le masque maudit c'est le masque de Majora logiquement. Euh... Les soldats ont le pouvoir l'étang de Komolo. L'étang de Komolo. Les ruines des soldats. Non. Etang de Komolo. Ruines de l'étape du seuil. Ça va être là-dedans. Sachant qu'il y a la vieille place des commerces. Ah bah non, l'ancienne garnison. Bah voilà, nickel. On va aller à l'ancienne garnison. Et après on ira à la place des commerces. Parce que je pense que Tingle est là-bas. Tingle, d'ailleurs, c'est assez logique que ce soit à la place des commerces. Vu que c'était un commerçant lui aussi. Donc il croyait être une fée. Lui c'était vraiment un perso de fou. C'est dommage qu'on ne l'ait pas dans celui-là. Putain, c'est un peu logique vu qu'il n'y a plus personne. Bon, je pense qu'il va être assez rapide tous ces petits masques là. Et c'est tenu. Par contre le fantôme. Lequel c'est qu'on appelle ? Logiquement mon avis ça fait référence à chacun des Zelda. Enfin, chaque machin fait référence à un Zelda. Alors on va aller se mettre à l'ancienne garnison. On va mettre le repère jaune. Je vais virer les autres repères parce que là on va s'y perdre. Le bleu. Modifier, effacer. Le rouge. Effacer. C'est parti. J'imagine c'est ce qu'il y a là-bas là. Bon alors c'est ça là ici. Non, c'est pas ça. Une sale vermini. Attends, on va les aider là-bas. On va y aller avec l'épée royale. Est-ce que je l'aurais mis dis-donc ? Tiens, c'est une bonne branlée là. J'imagine que c'est ce qu'il y a là-haut. Ouais. Ouais, ouais. J'avoue que le fantôme là... Quand je vais le voir, je vais faire... Ah oui, mais là franchement j'ai pas d'idée. Peut-être que vous qui connaissez Zelda, vous avez compris la référence. Je vous avoue que moi, pas trop. Bon, j'imagine que c'est ce qu'il y a là. Allez, viens là-toi. Yes. Le masque de Majora. Ça, on avait deviné. Ce masque irrité d'un âge aurait voulu rend son porteur plus difficile à repérer pour certains ennemis. D'accord. Si vous le vendez, ok, on peut pas en obtenir. De toute façon, c'est pas mon objectif. Les tenues, voilà. Oh la la, comme il est classe. Et on va le mettre avec la tenue des landes. Il me faut la jupette des landes aussi. La culotte des landes. C'est un classe. J'aime bien, franchement.